Bonsoir Mélanie Poquet. Bonsoir Grégory. IBEI veut dire jumeau en Yoruba, la langue africaine parlée au Nigeria, Bénin et Togo. Lisa Keinde et Naomi Diaz, des sœurs jumelles, l'ont choisie comme nom de scène. Elles se produisent à la fin de la semaine sur la scène du prisme des Lancours et c'est votre coup de cœur. Et oui, un coup de cœur inattendu Grégory car un jour j'ai découvert IBEI en les écoutant à la radio. Alors c'est un duo, Lisa Keinde et Naomi Diaz, deux sœurs, elles sont nées à Paris d'un père cubain et d'une mère franco-vénézuélienne. Et si leur nom ne semble peu connu en France encore, elles ont pourtant une très belle reconnaissance à l'international. Elles sont repérées par Adele, Prince ou encore Beyoncé et leur musique est un métissage de la pop, du hip-hop, de l'électro-hypnotique et des chants. Yoruba, un extrait. Alors ça, c'est un extrait de leur dernier album, H. Et un album que le public pourra découvrir au prisme des Lancours, des titres qui donnent envie de danser, mais il faut aussi tendre l'oreille. Elles chantent des titres sur des textes engagés. Chilly González qui est compositeur et musicien canadien. Michelle Négoré-Celo qui est rappeuse américaine et des mots sans plaît d'une certaine. Michelle Obama, l'ex-première dame américaine. Alors j'arrête avec les noms célèbres, ce serait réduire ses jumelles à ses simples collaborations. Ébéis, ce sont avant tout deux voix superbes, profondes et sensuelles. Leurs manceaux sont avant tout envoûtants. Écoutez. Pour les écouter, direction le prisme. Délancourt, vendredi 12 octobre à 20h30. Merci Mélanie pour cette chronique. On vous retrouve dans un instant dans votre émission, le 7-8 culture.